Hello hello amis versos, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons voir vos énergies sentimentales pour le mois de septembre 2021. C'est parti ! Quelles sont les énergies sentimentales pour les versos pour le mois de septembre qui vous connaît mes guides ? Les énergies sentimentales pour les versos. Hop là, elle a presque fait sortir celle-là mais elle est revenue dans le jeu. Alors, et ben alors là, celle-ci elle est bien franche. Ouh, le diable ! Ok. Alors, pour le mois de septembre, on peut nous parler de plusieurs choses, on va les voir un petit peu dans le détail. Mais déjà avec cette première carte, on peut nous parler, alors, de passion, même voire de sexualité. On peut également quand même nous parler de relations, de dépendance affective, de liens qui pourraient être un peu toxiques, de liens karmiques. Notamment, on pourrait également nous parler de dépendance à des substances. Bon, allez, on va aller voir plus en détail pour les versos. Ok. Alors, on a la carte du 10. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Du 10 de coupe qui nous parle de bonheur, d'épanouissement familial, sentimental. Mais pour moi, c'est un peu contrebalancé avec cette histoire de diable là. Bon. Allez, on ne va pas s'arrêter là. On va aller creuser tout ça pour le mois de septembre, les énergies sentimentales, s'il vous plaît. Les énergies sentimentales pour le mois de septembre, pour les versos. Hop là. Oh là 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 là. Ok. On a la tour. Bon. Alors là, je sais que les versos, il y a quelques temps, vous avez déjà passé une période un petit peu difficile. Parce que du coup, je me souviens bien des guidances quand j'ai ouvert la chaîne. Et là, j'ai l'impression que ça allait un petit peu mieux. Et boum, c'est comme s'il y avait une forme de rechute là en septembre. Parce que du coup, avec la tour, on nous dit que probablement, vous allez avoir comme un choc, probablement. La nécessité finalement de faire, comment dire, table rase des choses négatives pour pouvoir reconstruire quelque chose de plus solide. Donc bon, peut-être quant à votre relation sentimentale ou si vous êtes célibataire, peut-être justement pour pouvoir construire une relation sentimentale. Ah oui, on a le 7 de bâton. C'est pas top, je vous cache pas là les versos. Mais j'espère que les prochaines cartes vont m'apporter un peu du mieux. Mais en tout cas, avec le 7 de bâton, on voit quand même qu'il y a du conflit. Vous vous sentez peut-être un petit peu seul contre tous. Il y a peut-être, au niveau de la famille, une sorte, vous vous trouvez peut-être un petit peu isolé là. Et vous sentez qu'il va falloir changer les choses. Bon, ok. Allez, sur le diable. S'il vous plaît, mes guides, pour les versos, pour le mois de septembre. Sur le diable. Sur le diable, les versos, hop là. D'accord, ok. On a la reine de bâton. Là, on voit bien que vous, vous avez envie de vous épanouir. Vous avez envie d'être bien sûrement dans votre relation. Ou même dans votre célibat pour pouvoir trouver quelqu'un de bien. Mais avec cette énergie du diable, là, encore une fois, c'est comme si vous vous sentiez un petit peu bloqué, rattaché à quelque chose de pas forcément négatif. Ah, et vous avez peut-être envie de prendre un nouveau départ avec ce valet de deniers. Vous avez peut-être envie de proposer, de prendre un nouveau départ. Il y a peut-être quelqu'un qui est même venu vous le proposer, ce nouveau départ. Enfin, un nouveau départ. Ça serait plutôt une proposition d'améliorer peut-être doucement les choses. Ou si vous êtes célibataire, effectivement, il pourrait y avoir quelqu'un qui vienne vous voir, vous faire une proposition. En tout cas, vous, vous avez peut-être envie, effectivement, d'aller vers quelque chose un petit peu neuf, un peu de construire un peu un nouveau projet. Parce que du coup, ces énergies, elles sont quand même un petit peu lourdes, là. Ok, alors. Ah, bah oui, 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 il va vous falloir de la force, c'est sûr. Donc là, on a le 7 d'épée et la force. Donc, avec ces deux cartes, là, sur la tour, peut-être que vous avez été victime un petit peu de trahison. Ou peut-être même que pour certains d'entre vous, vous vous êtes auto-saboté, hein, dans vos relations, etc. Et c'est pour ça que vous ressentez le besoin, là, de vraiment de vous débarrasser des choses qui sont toxiques. Et on vous dit bien que vous allez avoir besoin de force, hein, au mois de septembre pour pouvoir affronter tout ça. Parce qu'effectivement, c'est quand même... Ça vous bloque un peu, je pense, hein. Bon, dites-moi en commentaire, mais ça parlera évidemment peut-être pas à tout le monde, hein, parce que c'est quand même des énergies un peu lourdes. Mais là, vous avez envie de prendre... Oui, bah, vous avez envie de prendre vos distances, forcément. En fait, le conflit, que ce soit vous, là, les prises de tête, toute seule ou tout seule, ou que ce soit quand t'as de la famille, un compagnon, etc. Quand on voit ça, bah, vous, vous avez envie d'eau plus calme, hein. Vous avez envie de plus de tranquillité, d'être un peu plus serein. Et du coup, bah, vous avez bien envie, au mois de septembre, là, de prendre un petit peu le large. Ne serait-ce que pour quelques jours. Ok. On va regarder. Sur le diable, la reine de bâton. Hop, 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 hop. Aïe. Donc là, avec le set de coupe, ce qu'on nous dit, c'est que vous commencez à vous demander, peut-être, si c'est pas une illusion, un peu, tout ce qui est en train de se passer. Si, là, vous aviez mis vos projets, ce que vous pensiez pouvoir développer. Est-ce que c'est une vérité ? Est-ce que vous avez un peu misé sur le bon cheval ? Excusez-moi l'expression, mais c'est vrai qu'elle a été sortie un peu naturellement, comme ça. Mais, du coup, vous commencez vraiment à vous poser des questions. Moi, je vois, vous étudiez un petit peu, vous voulez aller vers votre épanouissement, vous vous demandez si c'est quelque chose de possible, aujourd'hui. S'il va vraiment être possible de mener vos projets. Si ça va être possible de recréer, peut-être, quelque chose de nouveau sur de l'ancien. Bon. Alors, pour les versos, pour les versos, s'il vous plaît, Mégine. Quelles sont les énergies ? Alors, je pense qu'effectivement, avec cette tour-là, la force, il va vous falloir, cette envie un peu de prendre le large. C'est très probablement, là, avec cette reine de coupe, on nous le dit, un besoin de guérison. Un besoin de guérir, là, ces liens d'attachement qui sont un peu, peut-être, pas au top pour vous. Ou, si vous devez reconstruire des choses, déconstruire pour reconstruire des choses qui seraient meilleures pour vous, forcément, ça nécessite une guérison. Donc, là, je pense que vous avez envie de vous concentrer un peu sur vous-même. Vous êtes sûrement quelqu'un qui est très doux, plein d'amour, généreux, généreuse, évidemment, vous adaptez. Mais, là, vous avez besoin de recroire, je pense, en la possibilité d'un bel amour. C'est-à-dire que vous êtes quand même passé par des étapes un peu, je pense, difficiles. Et, là, vous avez envie de croire que c'est possible. C'est un peu ce que je ressens. Ok, alors, sur... Hop, là ! Je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Oui, ça s'est retourné un petit peu subreptivement. Oula, je ne l'ai pas bien dit, mais bon, vous avez compris. Donc, on a la carte du jugement. Alors, moi, je pense, là, que vous attendez comme une... Alors, peut-être une décision de quelqu'un. Peut-être que vous attendez vous-même de prendre une décision. En tout cas, vous espérez probablement être un peu accompagné dans ce que vous devez faire. Comme un... Vous savez, comme un peu un jugement divin. Comme si vous alliez avoir une réponse, là, de l'univers. Peut-être que vous demandez, justement, à avoir des réponses, etc. C'est pour ça que vous éprouvez, peut-être, le besoin un peu de guérir. Mais, du coup, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Dans l'attente d'une vérité, d'une... De savoir quel chemin prendre, exactement. Parce que, ok, déconstruire, ok. Mais, comment reconstruire les choses ? Je pense que ça, ce n'est pas simple. Ok, alors... Ben, écoutez, elle veut sortir, celle-là. Donc, on a l'empereur. Ok. Là, je pense que vous voulez reprendre votre pouvoir. Vous savez qu'il est possible, tout du moins pour certains d'entre vous. On est sur une guidance générale. Donc, prenez uniquement ce qui vous parle. Mais il est possible qu'à un moment donné, vous ayez eu le sentiment de ne plus avoir le pouvoir. Presque même sur votre vie, à certains moments. Et, du coup, là, le fait de vous éloigner, de guérir, etc., c'est justement dans l'optique de prendre votre pouvoir. Vous vous éloignez peut-être, pour certains, d'une personne qui est très autoritaire, très affirmée, et qui a une forme d'emprise. Ça, c'est possible. Ok. Alors, on va regarder une dernière cléting. Oh, c'est sorti vite. Avec l'oracle des miroirs. L'hérédité. Oui, ben, c'est ce qu'on a vu. Vous, vous auriez bien envie de joie, de bonheur dans votre vie de couple, de construire quelque chose, que vous soyez célibataire ou en lien. Mais, là, avec des doutes sur la possibilité que ça existe, sur votre possibilité également, votre capacité peut-être à vous épanouir complètement. Puisque, du coup, voilà, on l'a vu avec le diable, que ça créait quand même quelques empêchements. Ben, vous vous demandez, quoi. Vous êtes un peu... Le problème, c'est que vous avez envie d'évoluer. Vous avez envie d'aller vers l'abondance, évidemment. Mais, il y a des peurs qui se sont construites avec le temps. C'est sûrement ça que vous devez déconstruire, d'ailleurs, avec la tour. Ce qui vous retient, là, les choses un petit peu nocives, c'est probablement les peurs. Non, mais attendez, incroyable, regardez. En fait, bon, pour ceux qui connaissent un peu les cartes, c'est quasiment la même énergie. On est encore, là, dans l'idée du rêve. Est-ce que je vais pouvoir guérir ? Est-ce que je vais pouvoir avancer ? Est-ce que l'amour va être réciproque si je suis avec quelqu'un ou si je dois rencontrer quelqu'un ? Là, vous êtes... Moi, je pense que vous êtes un petit peu perdus parce que vous avez, quand même, des choses un petit peu lourdes à porter, là. Et du coup, vous voudriez quelque chose qui soit doux et mignon. Et là, vous ne savez pas, c'est quelque chose de possible. Alors, sur... Oups, là ! Ah bah, alors là, je ne suis pas du tout surprise que cette carte sorte parce que je crois que je vous l'ai dit, à un moment donné, que vous vouliez de la tranquillité. Et bah oui, c'est ce que vous voulez, hein. Vous attendez vraiment la réponse pour savoir comment vous allez attendre votre harmonie, votre tranquillité, votre tranquillité de cœur, d'âme. Et là, ça, je sens. Je sens que c'est ce dont vous avez besoin. Enfin, très clairement. Puis, ça va vous permettre aussi, en prenant un petit peu de distance, peut-être, pour certains, d'attendre un petit peu de tranquillité pour pouvoir vraiment réfléchir à ce que vous voulez. Ok, alors, sur le 7 de bâton, le 6 d'épée et l'empereur, s'il vous plaît, Médine. Le 7 de bâton, le 6 d'épée pour les versos et l'empereur. Pioup ! Bon, bah écoutez, hop, ça sera celle-là. Ok, et bon, on a une séparation. Ouais, alors, je pense qu'effectivement, pour certains d'entre vous, il est tout à fait probable que là, cette distance que vous prenez, elle sera peut-être un peu définitive. Alors, ça peut être des énergies qui s'inversent. Peut-être que tout ce qu'on a vu, là, les énergies qui n'étaient pas très bonnes pour vous, c'est peut-être votre autre qui part avec une forme d'autorité. Mais c'est peut-être également vous qui allez décider de partir, parce que, comme on le voyait tout à l'heure, vous avez besoin de guérison, vous avez besoin d'être plus épanoui. Et du coup, une séparation, alors, attention, ça pourrait être une séparation définitive, ça peut être, comme on l'a dit tout à l'heure, pardon, ça peut complètement être juste un week-end, je ne sais pas, une journée, deux jours, où vous prenez du temps pour vous, pour re-réfléchir un peu à ce que vous voulez. Ok, alors là, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une petite carte conseil, et après, je vais faire une réponse à vos questions. Donc, réfléchissez bien à la question que vous vous posez, restez donc bien jusqu'au bout de la guidance, et on fera un petit tirage à choix, pour voir quelle est la réponse adaptée à vous. Allez, là, on va regarder déjà si on a une petite carte conseil, ou un petit message. Ok, alors, ok, je regarde ce qui est sorti, là. Écoutez, je vais prendre les trois cartes qui sont sorties, puis vous me direz, vous me direz en commentaire si l'une de ces cartes vous a, pour ceux à qui ce tirage a parlé, là, vous a parlé. Donc, on a le mariage. Cette situation comporte un mariage. On l'avait un peu vu ici. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous, là, qui sont ou mariés, en couple, ou vous, vous rêvez du mariage. Donc, voilà. On a amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Oui, ben, on l'a vu aussi. On l'a vu, là, qu'il y avait peut-être des séparations. On a vu que, peut-être, le lien n'était pas suffisamment basé sur l'amour, même si vous, vous êtes quelqu'un plein d'amour, mais, pour ceux qui sont en lien, évidemment, mais, peut-être, basé sur des choses un petit peu plus nocives. Pour ceux qui sont célibataires, forcément, vous cherchez l'amour. Peut-être, vous rencontrez des personnes avec qui les choses ne fonctionnent pas, et, du coup, c'est pour ça que vous estimez la nécessité de revoir des choses profondes. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ça, c'est pareil, ça peut parler à certains d'entre vous. Peut-être que, justement, les difficultés que vous rencontrez sont directement liées à... Alors, quand on parle de religion, ce n'est pas uniquement religion. Ça peut l'être, évidemment, mais c'est aussi, vous savez, les valeurs. Les valeurs que chacun porte. Si vous n'avez pas les mêmes valeurs, forcément, c'est difficile d'un moment donné se coordonner. Il faut du compromis dans ces cas-là. Mais c'est vrai que les valeurs, c'est fondamental pour avoir un couple stable, heureux et durable. Ok, j'espère que vous avez réfléchi à votre question. On va tout de suite voir la réponse. Eh bien, voilà, amis versos, vous avez trois choix de cartes pour répondre à votre question. Je vous laisse une petite seconde pour pouvoir réfléchir encore à votre question et choisir la carte. Ok, si vous n'avez pas encore eu le temps de choisir, n'hésitez pas à mettre sur pause. Je commence. Donc, pour le premier choix, pour votre question, nous avons eu deux cartes. Nous avons eu pardon et affirmez-vous. Ok, moi, ça résonne beaucoup avec le tirage que j'ai fait juste avant pour vous. Je pense que le pardon, c'est vraiment cette idée de pardonner peut-être à l'autre ses erreurs. Ça, c'est possible. Mais aussi se pardonner à soi-même. On peut nous-mêmes faire des erreurs. Et des fois, c'est bon de s'accorder le pardon de nos propres erreurs pour avancer au mieux. Justement pour pouvoir entamer finalement des guérisons. Et affirmez-vous, effectivement, si vous êtes dans une situation où peut-être vous êtes tellement gentil, etc. Et que finalement, vous vous laissez un petit peu marcher sur les pieds. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe, mais pour certains d'entre vous, peut-être. Et bien, affirmez-vous. Exprimez clairement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Ok, alors, pour la deuxième carte, attention, vous êtes prêts ? Confiance. Ok, donc là, ayez confiance en vous, les versos. Essayez vraiment de faire confiance, effectivement, à votre destinée. Mais surtout, en vous-même. Vous êtes la clé de votre bonheur. C'est à vous de faire les choix qui vont vous mener, vous guider vers votre bonheur. Et en plus, en prenant des décisions qui vont dans ce sens, et bien, vous serez très probablement accompagné par l'univers, Dieu, vos guides, ce que vous voulez. Ok, en fonction de vos croyances. Pour la dernière carte, nous avons... Tadam ! Demandez à vos anges. Ok, donc là, c'est vraiment se tourner, évidemment, vers vos guides. Si vous pensez être guidé, je pense qu'à mon... Enfin, à titre personnel, je pense qu'on est tous guidés, mais on est plus ou moins ouverts à cela. Mais en tout cas, faites confiance à vos guides. Demandez-leur. Et essayez de trouver aussi la réponse en vous. Au plus profond de vous, vous avez peut-être cette réponse, mais il faut accueillir la réponse. Et ne pas juger trop sur le mental. Et bien, voilà. J'espère vraiment que cette guidance vous a plu et vous a aidé les versos. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne afin d'être informé de tous mes prochains tirages. Je vous souhaite un bon mois de septembre. Un bon courage, si vous êtes concerné par ce tirage. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501